Pour cette quête on va devoir regagner du bouclier Donc regardez ici je viens d'en trouver une potion de bouclier On va la prendre directement et donc on va devoir récupérer en fait 200 Et surtout gagner 200 points de bouclier Là vous voyez que j'ai pris 50 points de bouclier Donc il va falloir que je trouve d'autres en fait D'autres potions ou également les plantes qui permettent d'avoir du bouclier Et également donc d'en récupérer Moi je vous conseille donc également les bidons et les barils ça fonctionne également très très bien Moi je vous conseille de prendre du bouclier De vous faire prendre des dégâts à vous même dessus Et donc de prendre des dégâts par les adversaires Vous allez perdre du bouclier et ensuite d'en regagner Vous avez également dans les glaciers en fait la possibilité d'avoir énormément de potions de bouclier Donc ce sera vraiment extrêmement simple de pouvoir terminer cette quête là Pour cette quête on va devoir venir faire notre rapport du côté ici à Miao's Clay Cali Cool Comment faire c'est extrêmement simple il est là On a juste besoin de venir en fait lui parler Hop là regardez on lui parle et en fait on a juste besoin de faire notre rapport En venant parler directement à Miao's Clay Cali Cool Vous aurez une option pour lui parler et ainsi lui faire votre rapport Pour ainsi terminer cette amuse quête là C'est vraiment extrêmement simple Vous venez ici du côté du lagon solaire à gauche de Kriki Compound Et vous parlez à Miao's Clay qui se trouve en général de ce côté-ci Pour terminer la quête Vous lui faites votre rapport c'est très simple très rapide Et vous pourrez donc automatiquement terminer la quête comme ceci Donc comme je le dis Miao's Clay se trouve obligatoirement toujours ici Vous lui parlez simplement et vous aurez donc la possibilité d'avoir une option de lui parler Pour faire votre rapport et donc vous pourrez terminer cette amuse quête là Donc il n'y a rien de compliqué Il se trouve soit ici soit il se trouve en face Mais en général il se trouve vraiment sur ce petit perchoir ici Soit en haut soit sur la zone juste à côté ici Il se déplace dans toute la zone Mais en tout cas vous le trouverez obligatoirement ici Je vous remontre exactement où on est Donc le lagon solaire est juste ici à gauche de Kriki Compound Et ainsi vous venez lui parler pour terminer cette quête Pour cette quête on va devoir infiller des dégâts à l'adversaire En étant dans les 45 secondes après être sorti de l'eau Regardez ici je suis dans l'eau Donc là on a un adversaire pas loin qui est passé juste après Donc là regardez je suis dans l'eau Et là regardez j'ai rien de sortir dans l'eau Même si j'y reste c'est pas grave ça marche aussi également très bien Et on va donc faire les dégâts à l'adversaire En étant dans l'eau ou dans les 45 secondes après en être sorti Donc moi je suis toujours dans l'eau Donc ça fonctionne très très bien Mais en tous les cas comme je dis Il faudra soit être dans l'eau Soit avoir 45 secondes pour en sortir Et ainsi pouvoir donc réaliser cette amasquette là Donc moi je l'ai fait C'est vraiment extrêmement simple comme vous pouvez le voir ici Et ainsi on a pu terminer cette amasquette là Donc je vous conseille de venir du côté du lagon solaire Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de monde Et donc vous allez avoir également beaucoup d'eau Donc ça vous permettra de faire plusieurs quêtes en même temps C'est de parcourir la distance en nageant au lagon solaire Mais également donc en faisant les dégâts à l'adversaire En étant dans l'eau et à côté Ça pourra vous fonctionner également Pour vous faire terminer cette amasquette là Donc vraiment c'est extrêmement simple Extrêmement rapide Et tout le monde va pouvoir donc terminer cette quête là C'est vraiment comme je dis Très simple très rapide Et vraiment il n'y a rien de compliqué à ça Et donc vous pourrez donc terminer cette amasquette là Comme ceci et ainsi Pouvoir donc même ici Regardez un nouvel adversaire Vous allez dans l'eau Vous en ressortez Et automatiquement vous pouvez donc continuer également Encore une fois à terminer la quête Pour cette quête on va devoir nager Donc une distance dans le lagon solaire Ici on est au lagon solaire dès maintenant On saute ici Et on va sauter directement dans l'eau Et maintenant en fait On va devoir parcourir la distance En étant en train de nager Directement dans le lagon solaire Où exactement on est ici Et donc regardez Il faudra qu'on parcourt 75 mètres de distance Uniquement en nageant dans le lagon solaire Pour pouvoir donc terminer cette amasquette là Vous avez pu voir Donc c'est vraiment extrêmement simple Tout le monde nage Tout le monde est ici C'est vraiment extrêmement simple Et tout le monde va pouvoir donc terminer cette quête Vraiment extrêmement rapidement Et facilement Donc uniquement Mais évidemment en nageant Directement via ce fameux Ce lagon Donc dans cette zone Du lagon solaire directement Pour terminer cette amasquette Pour cette quête On va devoir manger des cornets de glace Comme vous pouvez le voir sur moi J'ai un cornet de crème givré Alors où l'on est trouvé C'est très simple Ça se trouve en général dans les glacières Ou dans les congélateurs Ça pourra se trouver Et donc vous trouverez un cornet de glace Vous le mangez Vous le consommez directement Et vous aurez donc réalisé La fameuse quête là Puisqu'on va devoir manger 5 cornets de glace Donc vous aurez réalisé Une partie de la quête Et il faudra en manger plusieurs Donc en une seule Ou en plusieurs parties Peu importe Pour terminer cette amasquette là C'est vraiment extrêmement simple Faudra juste en trouver Faudra juste trouver obligatoirement En fait des glacières Ou des congélos En général vous en trouverez Assez facilement Du côté du lagon solaire Mais des fois ça peut être Un peu plus compliqué à trouver Ces fameux Ces fameuses glacières Les glacières en général Vous en trouverez également Où il y a des transats en fait Et moi comme je dis Je vous conseille de venir Du côté ici du lagon solaire Où il y a beaucoup de Où il y a en général Beaucoup de transats Et beaucoup de glacières Pour trouver énormément Énormément de De cornets de glace Pour terminer cette amasquette là Pour cette quête On va devoir détruire Des barils de slurp Ou des barils de slap Donc ici On a deux barils de slurp On est au dessus de Criki Campan Comme vous pouvez le voir Donc on va détruire ici Les barils Donc vous avez Vous devez donc détruire Dix barils Soit de slurp Soit de slap C'est à vous de voir Un peu ce que vous avez devant vous Moi ici j'ai du slurp Mais si vous allez Du côté en fait De slapishore Vous aurez du slap également Vous avez pas mal de barils Un peu partout De slap et de slurp Donc moi je vous conseille D'aller vraiment à un slapishore Où vous avez énormément De barils de slurp Et de slap Et donc c'est vraiment Beaucoup plus simple Pour terminer cette amasquette là Donc vous détruisez Dix barils Et automatiquement La quête sera donc Automatiquement terminée Pour cette quête On va devoir manger Une pomme Une banane Et une noix de coco Donc on va juste récolter Une noix de coco Une pomme et une banane Donc en tous les cas Comment on va faire C'est très simple Vous avez juste besoin En fait d'aller du côté De slapishore Pour terminer cette quête là C'est beaucoup plus simple En fait d'aller du côté De slapishore Pourquoi ? Parce que c'est là En fait il y a énormément De boîte de légumes Et c'est comme ça Qu'on pourra donc terminer Cette quête là Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus facilement Donc moi je vous conseille D'aller vraiment Dans cette zone ci Pour aller récupérer Dans les restaurants En fait des Pour aller récupérer Dans les restaurants En fait des boîtes de légumes Et ainsi donc terminer la quête C'est vraiment L'une des meilleures zones Pour avoir ça Après il y a également D'autres emplacements Où vous pourrez en trouver Mais en soit c'est vrai Que c'est beaucoup plus simple D'en trouver une Dans cette zone ci Pour pouvoir donc terminer Cette amasquette Pour cette quête On va devoir éliminer les adversaires Avec donc sous l'effet D'un cornet de glace Donc regardez Ici j'ai un cornet de glace Sur moi Je ne l'ai pas encore mangé Pourquoi ? Parce que hop là Faudra donc d'abord Arriver vers les adversaires Pour pouvoir donc terminer Et avoir l'effet de la glace Sur nous Donc faudra avoir Soit l'effet de glace Soit l'effet de glace De la crème givrée Soit celui de la crème épicée Donc regardez Il y a un adversaire sur nous Il est où ? Donc regardez On a un adversaire en face de nous Qu'est-ce qu'on va faire ? On va en fait directement ici Regardez Lui faire hop là On va faire des dégâts Sur la voiture Et en fait à un moment donné On va faire des dégâts Sur lui directement Et donc c'est pas que Hop là regardez On le focus un petit peu La voiture Hop là regardez Là il est sorti de la voiture Donc maintenant Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait là regardez Il est en face de nous On va le focus encore une fois On est sous l'effet encore De la glace directement Et on va pouvoir donc le focus Et donc venir ici Lui faire automatiquement Des dégâts sous l'effet Et regardez On lui a fait des dégâts On lui fait des dégâts On lui fait des dégâts Et donc maintenant Il faudra lui faire Assez des dégâts Donc juste vous faites Des dégâts une seule fois Pour terminer Donc cette musquette là C'est extrêmement simple Du moment où vous êtes Sous l'effet de la glace Glacée ou épicée Ça fonctionnera Pour terminer Cette musquette là Donc les cornets de glace Vous les trouverez À même le sol Ou à différents emplacements Et en tous les cas Moi je vous conseille Vraiment de pas Les utiliser trop tôt Vraiment Trouvez un adversaire Et ensuite Vous pourrez directement Utiliser la glace Pour lui faire les dégâts dessus Parce qu'en fait Des fois Vous ne trouverez pas Pas d'adversaire En même temps Que vous consommez la glace Donc moi je vous conseille Vraiment Consommer la glace En même temps Que vous trouvez un adversaire En vous cachant Un petit peu Pour ensuite Pouvoir terminer la quête Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus facilement Pour cette quête On va devoir regagner Des points de vie Alors comment on va faire C'est extrêmement simple Vous voyez que je viens De récupérer directement ici Un medikit Alors maintenant On va devoir en fait Devoir perdre des points de vie Également très simple Soit un adversaire Vous fait perdre des points de vie En vous tirant dessus Soit c'est vous Qui vous en faites perdre tout seul Comment on va faire C'est très simple Regardez je monte Là il y en a des adversaires Qui me tirent dessus Mais regardez je monte Et je fais un autre saut ici Et je perd directement Des points de vie Donc maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Donc moi je vous conseille De perdre beaucoup de fois Des points de vie comme ça Pour pouvoir en fait Regagner beaucoup plus De points de vie Avec un medikit Et ainsi donc directement Il faudra regagner 200 points de vie Donc là j'utilise le medikit Et donc je vais regagner Des points de vie Il faudra regagner 200 points de vie Moi je vous conseille De prendre des medikit brume C'est quand même Beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus simple Pour terminer la quête Mais il faudra donc regagner 200 points de vie En une seule partie Ou en plusieurs Peu importe Pour terminer cette fameuse quête là Pour cette quête là On va devoir ouvrir des coffres Alors le meilleur conseil Que je puisse vous donner Pour faire cette quête là C'est d'ouvrir directement ici Les coffres des temples ici Donc d'ouvrir avec une arme De rareté épique ou supérieure Et en fait vous venez ici Et vous aurez la possibilité D'ouvrir énormément de coffres Assez facilement Sinon vous pouvez également Trouver des coffres directement Dans les zones C'est également assez simple aussi Mais en soit les coffres Ça se trouve très facilement Très rapidement Mais c'est vrai que c'est déjà Beaucoup plus intéressant de venir ici Parce que vous en trouverez énormément Et c'est quand même Beaucoup plus simple Il y en a beaucoup en fait D'un coup Au lieu d'en trouver un par un A chaque fois des coffres Là vous en avez énormément D'un coup Ça vous permettra en fait De terminer la quête Mais voilà vraiment Soit vous ouvrez des coffres ici Soit vous ouvrez des chambres fortes Soit vous ouvrez des coffres Directement dans des zones En fait dans la zone Où vous êtes directement Il y aura toujours 3 ou 4 coffres A chaque zone Et ainsi vous pourrez donc Terminer la quête Donc voilà Il faudra ouvrir cette coffre Pour terminer la quête Et c'est vraiment Extrêmement Extrêmement simple Pour cette quête On va devoir parcourir la distance En étant sous l'effet du slab Donc regardez Ici on a donc du slab sur nous On le prend dès maintenant Et on va devoir sprinter Donc avec l'effet du slab sur nous Et on va devoir parcourir Donc sprinter Sous l'effet du slab Sur 200 mètres Pour pouvoir donc terminer Cette terminer Donc c'est vraiment extrêmement simple Vous avez du slab Vous courez Et automatiquement La quête à la fin Va se terminer Puisque vous aurez fait 200 mètres de distance Donc voilà Extrêmement simple Extrêmement rapide Parcourir la distance Sous l'effet du slab Moi je vous conseille D'avoir du sirop sur vous Ou sinon vous avez également La possibilité d'avoir Directement des barils de slab Qui sont du côté de slab E-Shore Ce sera beaucoup plus simple également Si vous ne trouvez pas Directement du sirop Mais en tout cas On va parcourir 200 mètres de distance Avec l'effet du slab sur vous Et automatiquement La quête sera donc terminée J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé N'hésitez pas à vous abonner A cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Sur tout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde